Trump va-t-il s'en sortir ? Comme vous le savez il a des petits soucis donc je vous résume l'histoire mais vous devez la connaître mais avant tout je vous souhaite la bienvenue cher divin sur la chaîne divine actu by divine essence. Cette chaîne est consacrée uniquement aux tirages concernant les actualités voilà en France et dans le monde et puis pour tout ce qui est guidance soins etc et bien je vous invite à aller sur la chaîne divine essence tout court voilà alors avant de commencer comme d'habitude je vous remercie par avance de mettre un petit pouce bleu voilà vous pourrez toujours l'enlever si la vidéo ne vous a pas plu de faire un petit coucou un petit coucou divine essence voilà c'est sympa et puis je compte sur vous aussi pour les commentaires qui aident à booster la visibilité de la vidéo voilà je pour le moment je n'ai pas mis de pub sur mes vidéos voilà donc ce qui me ferait vraiment plaisir c'est que voilà c'est au moins c'est qu'elle soit vue ça me ferait plaisir alors voyons voir donc l'histoire visiblement en 2006 je crois c'est ça 2006 ou 2016 je sais plus enfin il ya un moment trump a eu une aventure intime avec une une actrice de film pour adulte qui s'appelle stormy stormy quelque chose je crois pas bref on s'en fiche et voilà et bon ben voilà relation consenti voilà entre deux adultes consentant le pléonasme et puis au moment des élections des précédentes élections il semblerait que trump est versé 130 mille dollars à cette dame via par l'intermédiaire de son avocat je crois pas trop sûr mais je crois que c'est ça pour lui dire écoute ma poulette là je m'apprête à candidater pour devenir président des états unis donc s'il te plaît ce qui s'est passé entre nous reste entre nous merci beaucoup bon jusque là bon c'est moyen mais ça peut se comprendre sauf que d'après la police l'argent viendrait aurait été pris sur ses comptes de campagne et bien sûr n'aurait pas été déclaré correctement en fait et c'est là qu'est le problème évidemment donc du coup c'est pourtant une vieille histoire mais je ne sais pas pourquoi donc ça arrive maintenant enfin si c'est peut-être pour comment dire pour le salir un petit peu et puis le gêner par rapport à sa à sa prochaine candidature vu qu'il veut se présenter pour les prochaines élections dans pas très longtemps évidemment tout tout vient à point nommé pour les opposants voilà allez on va aller voir du coup on va d'abord voir les grandes lignes avec les arcades majeurs de mon tarot de marseille que j'affectionne tant ah oui j'avais dit que je vous ferais une review sur sur divinescence parce qu'il est enfin moi je l'aime beaucoup en tout cas je connecte beaucoup avec ce avec ce avec ce tarot de marseille avec les petits chats dessus comme vous le savez j'aime beaucoup les chats et une petite ginette en particulier qui n'est plus là mais je la sens elle est elle est toujours là alors on va aller voir alors où est ce qu'il en est voilà ce qui ferait que ben il aurait des soucis on va dire des soucis plus importants les ce qu'il soutient les forces supérieures on va dire ce genre de choses ou on peut aussi appeler ça le conseil du tarot et le résultat possible alors comme toujours je ne détiens pas la science infuse on a là on a la tour on a la tour oui comme toujours retenez que c'est un exercice c'est de la carte mancie ce sont des lectures de cartes je ne détiens pas la vérité ni la science infuse donc gardez toujours votre libre arbitre toujours toujours un prenez du recul par rapport à tout ça l'idée c'est évidemment de vous aider de vous fournir des informations on va dire à l'avance voilà pour vous permettre de vous organiser bon alors là sur trump ça va pas forcément nous nous impacter mais sur les autres tirages que je fais voilà nuggets nuggets attendez j'ai encore oublié de fermer la porte il est bavard enfin elle parce que c'est une perruche mais il parce que c'est un petit gars enfin il paraît parce que je suis pas allé vérifier mais vu la couleur de la cire de son bec c'est un petit gars du coup je ne sais plus ce que je vous disais oui l'idée avec ces tirages actu en fait c'est de vous donner des informations donc à l'avance qui vous permettent de vous organiser par rapport potentiellement à ce que vous devez faire donc je pense surtout aux tirages qui concerne la france voyez quand je vous parle des manifestations de faire attention avec les masques à gaz que ce serait très violent qu'il y aurait des arrestations qui aurait des choses comme ça bon ben voilà bon là trump je ne sais pas trop si ça va nous impacter en tout cas pas directement alors oui bien sûr ça peut nous impacter indirectement s'il prend la suite de biden et devient président de la république de la république président états unis pardon mais bon voilà allez on y va on va voir un petit peu où il en est ah bah oui il est pendu un ça c'est sûr bon alors là ce que l'on peut voir c'est effectivement il n'est pas dans une situation super confortable voyez il est dans la situation du pendu donc c'est pas c'est pas foufou c'est pas foufou il est dans l'attente bon en même temps le pendu c'est aussi une situation qui permet de faire une pause et de prendre du recul et de réfléchir mais bon c'est clair on le voit il est un peu il est un peu coincé les cartes ne mentent jamais ce qui pourrait aller contre lui du coup c'est des choses qui étaient jusque là tenues secrètes et qui pourraient être mises en lumière mais j'ai envie de dire par quelqu'un ou par une institution ou par un truc pas forcément très connu quelqu'un ou quelque chose alors peut-être ça peut être les services secrets voyez par exemple qui ont un côté qui avance dans le noir tranquillement par exemple ça peut être quelque chose comme ça donc là on voit que ça ne va pas aller ça ne va pas aller pour le coup là dans le dans le bon sens pour lui voyez c'est bon en même temps on sait bien tous ces hommes là de toute façon ont tellement de dossiers à leur actif alors lui peut-être un peu moins que les autres mais de toute façon vu l'argent qu'il a brassé les fortunes qu'il a créé les entreprises qu'il a géré enfin bref on sait bien que une situation pareille on va dire n'arrive pas comme ça voilà on ne fait pas d'omelette sans casser deux et maintenant eh bien il risque quand même d'être un petit peu un petit peu bloqué dans dans le noir si je puis dire un momentanément en tout cas avec des révélations qui arriverait de manière tout à fait discrète ce qui pourrait aider trump c'est à son tour voyez parce que là on a la lune renversée c'est qu'il communique ses propres connaissances c'est à dire que il ya sûrement évidemment des gens qui ont des dossiers sur lui mais lui aussi il a des dossiers sur d'autres personnes et là la carte indique que ce qui pourra aller dans le bon sens entre guillemets eh bien c'est qu'il ne teste pas ses connaissances c'est qu'il les diffuse et qu'il ne laisse pas qui ne se laisse pas donc noyer dans on va dire dans dans l'émotion et dans la sensiblerie d'accord mais qu'au contraire il soit factuel et qu'il partage ses connaissances partage ce que lui aussi c'est parce qu'il est clair qu'il a beaucoup de dossiers sur beaucoup de gens également maintenant au niveau du résultat j'ai envie de dire que c'est assez positif parce qu'on a donc l'impératrice donc qui est normalement l'équilibre entre tout ce qui est je vais pas dire féminin et masculin mais la force et la douceur etc maintenant vu que en général elle est représentée enceinte cette impératrice on peut imaginer que ça va prendre du temps c'est une carte positive qui indique que normalement il devrait effectivement s'en sortir maintenant il faut veiller à l'équilibre et quand même garder les pieds bien sur terre être raccord avec la loi mais aussi faire preuve de créativité parce que l'impératrice c'est une grande créatrice donc là il va falloir que trump redouble j'ai envie de dire de créativité pour s'en sortir mais c'est possible alors on va aller voir ensuite on va faire le total 9 10 11 12 13 14 24 24 25 26 37 37 et 5 42 4 et 2 6 on est sur des amoureux avec un choix à faire il me semble ouais voilà il va avoir un choix à faire alors parler ou ne pas parler tout dire doser parce que tout est aussi dans le dosage des informations qu'il va qu'il va communiquer parce que je pense qu'il faut pas non plus qu'il dévoile toutes ses billes parce qu'il doit en avoir un paquet mais effectivement en dos on a donc on avait donc la tour la tour mais renversée donc j'ai envie de dire que ça va être d'une part un gros gros cataclysme avec une destruction massive de pas mal de choses mais justement possiblement du fait qu'elle soit dans l'autre sens et bien possiblement une une reconstruction en fait par rapport alors peut-être par rapport à son parti à lui par rapport à la position des démocrates par rapport au à la façon dont les dont c'est ces opposants mais aussi c'est arrêtez moi oups aidez moi c'est à c'est quoi le mot que je cherche ces militants voilà je vais y arriver ces militants le voient je pense que ça va changer beaucoup de beaucoup beaucoup de choses mais bon on a quand même la tour donc bon je me méfie c'est pas hyper hyper clair je vous propose que nous allions demander plus de précisions avec le béline alors ok vous voyez là par contre on a la la beauté c'est à dire le couronnement la la grâce donc ça c'est pas mal alors qu'est ce que ça nous dit ça nous dit effectivement qu'il y a en ce moment beaucoup de pour parler donc beaucoup de communication bas sûrement entre trump et son avocat je sais pas trop comment ça marche là-bas et 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 la police c'est pas forcément de tout repos mais bon ça va et en face nous avons des nouvelles et voyez moi c'est ce que je vous ai là c'est ce qui est contre sa libération entre guillemets son blanchiment c'est une nouvelle quoi et c'est une nouvelle qui va arriver doucement et discrètement mais qui va quand même qui va quand même arriver et là du coup ce qui pourrait l'aider alors on a le côté campagne santé on peut le comprendre de deux façons ou c'est que il fasse pas son sa grande bouche d'accord qui reste vraiment calme qu'il fasse pas son gros côté texan là qui est parfois qui est parfois agaçant d'une part et en plus je pense que ce qui pourrait l'aider voyez comme on a la campagne probablement ces militants enfin les gens de son camp les républicains vont venir le soutenir et ça en plus on a quand même c'est une carte c'est une carte c'est une carte solaire c'est une belle belle carte donc je pense sincèrement qu'ils vont lui venir en aide et puis là je suis quand même très rassurée pour lui c'est que il y a l'étoile de l'homme donc c'est bien de lui dont on parle le résultat je pense c'est qu'il va il va s'en sortir et l'homme c'est lui et il va se poser ou s'imposer et normalement ça devrait assez bien se passer pour lui et là d'autant plus qu'on a quand même la carte de la grâce en dos donc je vous dis je pense que ça va prendre du temps mais là c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir l'empereur si ça l'avait représenté lui mais c'est peut-être une association alors peut-être aussi que sa sa femme il est toujours marié ou pas d'ailleurs avec Mélania là j'ai vu peut-être que sa femme aussi va lui venir en aide par rapport à ça c'est tout à fait possible voyez peut-être aussi que la femme qui avait dénoncé ça quoi que non j'allais dire non elle ne peut pas se rétracter ça m'a l'air ça m'a l'air compliqué maintenant de se rétracter donc non elle ne se rétractera peut-être pas en revanche moi il y a quand même quelque chose qui m'inquiète je ne sais pas ce que vous en pensez mais comment ce type là qui est riche à millions a pris parce que 130 000 dollars bien sûr c'est beaucoup d'argent pour nous mais pour lui c'est quoi c'est rien du tout à mon avis c'est ce que sa femme dépense en bijoux et en massage tous les non peut-être pas tous les mois j'exagère mais vous voyez ce que je veux dire et je me dis pourquoi le mec c'est quand même bizarre ça pourquoi le type qui est quand même brillant après on aime ou on n'aime pas son style etc mais il ne peut pas être arrivé là où il en est s'il était un débile profond donc le truc c'est comment ce type là a pu prendre de l'argent sur sa campagne pour payer une dame enfin honnêtement les 130 000 il les a à mon avis dans son coffre-fort dans sa chambre en liquide tous les jours donc là il y a quand même un truc qui m'échappe vraiment il y a quelque chose qui pour moi n'est pas clair c'est un petit peu comme s'il avait été je ne sais pas je ne peux pas imaginer que Trump et lui-même dit à son avocat de prendre 130 000 sur la cagnotte de la campagne pour acheter le silence de cette actrice de film pour adultes vraiment je ne vois pas d'autant plus qu'il n'y a même pas une histoire d'agression enfin je ne vois pas déjà aller la payer pour ça bon ok bon why not mais bon en même temps on s'en fiche un peu des frasques intimes de nos de nos dirigeants tant que c'est fait effectivement entre personnes consentantes j'ai envie de vous dire on n'en est plus là on a d'autres on a d'autres urgences quant à leur probité on va dire voilà bon c'est sûr que si en plus c'est quelqu'un de de très fidèle et qui se tient à carreau et tout ça c'est encore mieux c'est sûr mais bon le pouvoir on sait bien ce que ça fait la chair est faible comme dirait l'autre donc voilà bon je trouve ça plutôt positif pour le moment mais je vous dis ça va à mon avis ça ne va pas se régler en deux temps je vois c'est juste à cause de l'impératrice vous voyez parce que elle est d'abord présentée enceinte après je peux me tromper ça peut être juste une indication sur sa créativité justement à présenter les choses correctement après ça peut être une aide de son épouse c'est possible en tout cas moi je vois aussi quand même le soutien de son camp vraiment par rapport à ça et il sait des choses il sait des choses il va les communiquer mais le tout c'est qu'il les communique intelligemment voilà bon allez on va regarder vite fait parce que bon c'est pas forcément on va voir quand même on va voir parce que c'est vrai que sur le Divine Actu il y a tellement de cartes je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir pouvoir nous parler uniquement de Trump et de son avenir ou de ce qu'il peut révéler allez on va voir on essaie quand même on se fait ça en quoi en neuf cartes allez en neuf cartes on y va alors les réseaux sociaux avec face de bouc ok l'Ukraine tiens qu'est-ce que ça vient faire là l'Ukraine à moins qu'il ait des choses à révéler sur l'Ukraine c'est possible il y a peut-être des choses à échanger avec la apparemment la justice chez eux a l'air quand même plus indépendante on va dire que chez nous mais bon je peux me tromper après vous savez l'argent les pots de vin tout ça tout ça mais bon peut-être qu'il va peut-être qu'il a des trucs à dire là-dessus on va voir ouais alors c'est possible effectivement qu'il y ait un retour de kick pour l'Ukraine et qu'on apprenne des choses bon sur les réseaux sociaux bon peut-être on va voir mais bon c'est peut-être un comment s'appelle un as qu'il a dans sa poche non comment dire un atout qu'il a dans sa poche ok bon les médias la célébrité ben oui c'est sûr que c'est pas évident quand on est une personne aussi célèbre de s'en sortir facilement alors peut-être qu'il est fatigué c'est possible c'est possible qu'il se sente quand même fatigué parce que mine de rien je sais pas qu'il agit là Trump mais il a pas 45 ans donc il est peut-être un petit peu fatigué là on va voir ah une mauvaise nouvelle sujet d'une association et des enfants en danger alors là évidemment ce qui me vient c'est que ben voilà comme c'est vraiment une célébrité donc il est au centre de tout ça maintenant dans sa poche il a peut-être des informations à communiquer au sujet de l'Ukraine au sujet de certains enfants en difficulté on va dire ça comme ça et que du coup l'autre au niveau de l'Ukraine peut se prendre un retour de bâton et là c'est comme si donc il y avait une mauvaise nouvelle alors on voit qu'il y a des gens quand même qui travaillent évidemment pour lui pour le sortir de tout ça mais maintenant on a une mauvaise nouvelle mais alors une mauvaise nouvelle sur quoi ? sur son mariage j'espère pas quand même le pauvre peut-être que peut-être que sa femme alors du coup là on rentre dans le privé c'est pas tellement ce qui nous importe aujourd'hui mais ou alors ah non alors où ça peut être effectivement Mélania c'est possible c'est comme ça je crois qu'elle s'appelle ou alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que c'est la carte de la confiance aïe peut-être qu'effectivement la mauvaise nouvelle c'est que lui il va réaliser en fait qu'il a été trahi peut-être trahi par trahi par les siens en tout cas trahi par quelqu'un et que c'est pour ça que l'argent a été pris des comptes de campagne ce qui n'aurait jamais dû être évidemment et donc ça c'est ça c'est possible on va aller voir ce que disent les ce qu'elles nous disent par rapport aux médias médias et de peuple ouais donc là j'y vois quand même une alors ou une grosse opposition entre le peuple qui va manifester entre guillemets pour soutenir Trump ou alors les médias qui commencent à se réveiller parce qu'aux Etats-Unis on a quand même des médias qui envoient du bois sur sur tout ce qui est autour du coco des effets de la soupe et tout ça bon ça bouge plus que chez nous quand même entre autres sur je ne sais plus comment ça s'appelle cette télé là Fox quelque chose entre autres alors bien sûr les gens vont dire que c'est une chaîne complot bibiste mais bon mais non voilà fatigue sommeil fatigue sommeil sur quoi un échec il y a peut-être peut-être que oui peut-être peut-être qu'il n'est pas peut-être qu'il est dans sa position du pendu comme on a vu tout à l'heure et que là pour le moment il se prend il se prend un contre-coup qui n'est pas top top donc entreprise équipe réunion c'est quoi là c'est vraiment des gens qui viennent pour l'aider ou au contraire ce sont ses ennemis qui se mettent en bande pour on va dire pour conspirer à sa perte là ça va nous parler de ça va nous parler de conflits et de conflits militaires alors pour information parce que peu de gens le savent finalement Trump est le président américain qui je crois n'a fait aucune guerre pendant son mandat voilà qui a même je ne sais pas arrêté ou s'est retiré de certains pays etc donc je n'ai pas toute la géopo en tête mais si vous regardez bien le nombre de guerres déclenchées par exemple par Obama que tout le monde encensait le sauveur du monde le messie afro-américain qui représentait l'espoir et bien croyez-moi que ce monsieur-là a et pas que lui du reste Clinton et tout ça les pompiers ou la police excusez-moi bah oui c'est à Paris c'est reposant qu'est-ce que je voulais vous dire oui tous les autres présidents ont déclenché mais un nombre incalculable attendez je vais éteindre deux secondes excusez-moi je vous disais tous les anciens présidents avant Trump ont ont déclenché des guerres mais en veux-tu en voilà créant des morts des réfugiés enfin des choses absolument atroces et bien Trump non et ça en fait il y a peu de gens qui le savent donc peut-être que ça fait partie des choses qu'il a dans sa manche aussi pour rappeler aux gens qui il est par rapport à ça donc ça c'est possible ou alors je vous dis il va nous sortir aussi des choses en lien avec avec l'Ukraine et ce qui se passe avec la Russie et bien sûr le rôle majeur de l'eau qui fait tant et du vieux bidon bidon dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec la Russie et là il y a même des informations mais je vous ferai une vidéo à part parce que je viens d'apprendre un truc mais qui est juste absolument monstrueux sur les armes fournies à l'Ukraine et sur les dégâts que cela fait dans les sols dans les airs dans l'eau des dégâts irréversibles qui crée des malformations enfin c'est vraiment immonde je vous ferai un enfin non je vous non je dirai ça dans Telegram plutôt non je ne ferai pas de vidéo là-dessus mais je vous ferai ça dans Telegram c'est vraiment dégueulasse vraiment enfin bref donc là bon pour le moment c'est pas voilà c'est pas hyper hyper clair je pense qu'il va il a des biscuits dans son panier mais là je le sens quand même un petit peu fatigué et j'espère vraiment que là c'est pas une histoire de rupture entre guillemets avec sa femme je pense plutôt que c'est c'est la comment dirais-je le fait qu'il réalise en fait qu'il a été trompé par des siens parce que je vous dis moi les 130 000 qui sortent des comptes de campagne alors qu'il les a dans sa boîte à gants moi ça me semble un truc vraiment venu de l'espace ou alors peut-être que ça venait vraiment de ses comptes persos mais que les autres ont dit que ça venait des comptes de campagne bon de toute façon on saura le fin mot je pense dans quelques dans quelques semaines mais ils vont faire durer de toute façon ils vont faire durer parce que les républicains ont tout intérêt pas les républicains pardon les démocrates ont tout intérêt évidemment à ce que Trump ne se représente pas parce que il y a quand même de fortes chances qu'il soit élu et bien évidemment ça ils sont pas très d'accord les démocrates ben écoutez voilà qu'est-ce que allez je vais juste aller vite vite parce que je veux faire je veux plus faire des vidéos longues 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 allez on va aller en trois cartes allez en trois cartes avec avec la triade allez sur l'avenir de Trump donc par rapport à ce dossier qu'on va appeler comment Stormy je sais pas comment elle s'appelle la fille un truc comme ça le dossier à 130 000 allez est-ce qu'il s'en sort est-ce qu'il s'en sort pas en trois cartes allez pour avoir des indications sachant comme je vous le dis au moment où on tire les cartes c'est un instant T ce qui est vrai aujourd'hui peut changer dans un mois ou deux mais en tout cas voilà on va dire on va prendre la température bon pour l'instant elle est pas trop mauvaise mais ça reste de prendre du temps il est fatigué il est un peu voilà contrairement à ce qui veut bien laisser paraître je pense que bon allez c'est la tenue de Trump ça répond pas vraiment ça répond pas alors c'est plutôt c'est un peu moitié-moitié vous voyez on le voit là mais il y a quand même de gros doutes bon maintenant il y a quand même une carte assez positive qui est la carte de l'éternité qui est la carte de l'élévation mais pour l'instant c'est pas j'avais trois cartes je peux pas m'arrêter je vais juste regarder ça il y a un contrat il y a il y a il y a un contrat de toute façon c'est sûr il y a un contrat sur sa tête alors pas forcément au sens pan pan mais c'est clair qu'il y a une il y a une une association de gens qui sont là pour effectivement le faire tomber c'est clair c'est clair il y a une histoire de c'est sûrement quelqu'un de proche qui l'a qui l'a trahi parce que là on voit on voit la carte on voit la carte du frère c'est sûrement quelqu'un de très proche qui l'a trahi par rapport à ce dossier bon allez on va arrêter là pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires à me donner votre point de vue aussi toujours en étant très très respectueux et en faisant attention aux mots qui fâchent parce que la sang elle est très 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 sûre en ce moment et de plus en plus donc on reste vraiment vraiment soft dans les commentaires et puis la prochaine fois j'irai vous faire un petit tirage avec le tarot de notre Jean-Michel de tarot logiquement votre voilà je vous embrasse les divins passez une très très bonne journée ou soirée du reste dites moi si vous regardez cette vidéo le matin ou le soir quelle heure il est quand vous la regardez ça m'intéresse de voir un petit peu à quel moment vous préférez regarder mes vidéos je vous embrasse très fort à très bientôt merci de votre fidélité au revoir et puis on va voir et on va voir ça m'intéresse